La dernière course de ce deuxième week-end de l'hiver 2014-2015 en Filzen, une deuxième poursuite et de nouveau Johannes Böe aux avant-postes à la bagarre. Johannes Böe l'an dernier a gagné deux poursuites, les deux premières de sa carrière, souvenez-vous. C'était à la fin du mois de décembre à Annecy-le-Grand-Bornan en France, il avait réussi le premier doublé de sa carrière. Il avait gagné avec un tour de pénalité et tout de même 37 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant. Et puis en fin de saison, il avait de nouveau réussi un très joli doublé à Contiolati, sprint poursuite et il avait gagné malgré 5 tours de pénalité. Il avait gagné devant Martin Fourcade qui lui avait 40 secondes de retard au départ, était tout de même remonté jusqu'à la deuxième place. Ce qui, Sandrine Bailly, est très encourageant parce qu'on le voit, Martin Fourcade s'élance à l'instant même avec 28 secondes de retard seulement sur Johannes Böe. Entre les deux hommes, pas mal de prétendants à la victoire. Simon Schen qui a déjà gagné une poursuite l'an dernier, Andreas Birnbarer, Dominic Landmertinger, Yacofac, Tarjebe. Il y a du très beau monde et puis Emile Svensen en 9e position avec le Nossard jaune de leader du général. Il n'a plus que 20 points d'avance sur Martin Fourcade au classement général avant cette ultime course du Weekend Northfield. Voilà, donc 20 points, ça peut paraître rien, mais au moins, il faut quand même creuser l'écart au niveau place pour faire la différence sur 20 points. Donc, ce n'est peut-être pas encore aujourd'hui que Martin peut faire la différence et reprendre ce maillot jaune. Enfin, on verra à la fin. Mais en tout cas, ça va être un beau match encore entre les deux, sachant que c'est très très serré et que c'est une piste de la 2,5 km pour les garçons qui comprend plusieurs difficultés, notamment la bosse à la fin en fait. Et au niveau du tir, il n'y a pas vraiment de difficultés. Donc, c'est ouvert. Donc, c'est ouvert, oui. Impossible de faire les pronostics aujourd'hui. On peut être surpris comme, voilà, comme pas surpris du tout. Mais on a vu que les Allemands étaient quand même bien en forme. Ils reviennent bien sur ce début de semaine, sur cette semaine d'Ost-Deur-Fidsem. Et on vient de voir les Français qui s'élancent. Simon Fourcade en 30e position à 1 minute 36. Simon Détu en 31e position à 1 minute 36. Jean-Guillaume Béatrix, qu'on a aperçu plein écran, avec le dossard 38 à 1 minute 48. Et Quentin Fillon-Maillet avec le dossard 45 et 1 minute 58 de retard. Là, on voit qu'il fait chaud aujourd'hui sur Orpidzen. La piste, au fur et à mesure, ils ont redammé entre les filles et les garçons. Mais je pense que ça va creuser un petit peu quand même. On rappelle, on skie sur cette piste et cette unique piste depuis le début de la semaine pour ce qui est des courses et aussi des entraînements. Chapeau bas aux organisateurs tout de même qui ont descendu cette neige du Grosse Glockner, le glacier voisin, pour assurer tout de même les compétitions, malgré, vous le voyez, le manque de neige dans ce fond de vallée du Tirol. Oui, ils ont réussi à quand même sortir une énorme épaisseur de neige sur toute la piste. Ce qui fait que ça rendait une neige propre et qui ne brassait pas trop, qui était plutôt agréable à skier. Je pense que les athlètes auront des très bonnes conditions aussi sur tout du cas. Martin Fourcade est dans les skis de Tarié Bœuf. Emile Sventen est un peu seul. On voit qu'Iones est parti comme un avion. Il est en train de creuser déjà dans ce premier tour pour se donner un peu de marge, voire même peut-être un tour de pénalité sur le premier ou le deuxième tir. On le rappelle, Johannes Bœuf est le plus rapide sur les skis. C'est un garçon qui est arrivé dans le groupe Coupe du Monde norvégien l'année dernière. A cette même époque, l'an dernier, il jouait sa place dans le groupe norvégien pour aller à Sochi. Il était donc surmotivé. Ça n'est plus le cas cette année. Il est vraiment l'un des piliers de cette équipe. On l'a vu depuis le début de cet hiver la semaine dernière à Östersund. Il s'affirme un peu plus au fil des courses. Et puis il fait peur. C'est ça aussi qu'il faut retenir. C'est qu'une personnalité comme Martin a peur de ce jeune athlète qui n'a pas de complexe, qui tire 8 et bien et en skie en plus ce qui fait la différence. Et regardez d'ailleurs Martin qui s'emploie dès hier sur le relais. Il était parti très très fort dans le premier tour avec Tarié Bœuf. Et personnellement, je n'ai rarement vu skier aussi vite sur un premier tour. Martin Fourcade qui là sent bien qu'il faut tout de suite donner le bon rythme pour rester accroché à Östersund et lui mettre un peu de pression. Il est revenu Martin. Il a gagné 10 secondes déjà sur Bœuf. On voit qu'il fait l'effort tout de suite de revenir pour ne pas lui donner l'impression, lui faire sentir qu'ils sont déjà là. Les conditions sont idéales. Très belle lumière. Pas de vent. 4 degrés. La semaine prochaine, on aura de nouveau de très belles conditions. Un pôle Yucca. Pas de problème d'enneigement. Coupe un pôle virage. Attention aux sépinettes. Il n'y a que des clients dans ce groupe. Il n'y a vraiment que des athlètes très très forts qui peuvent évidemment remporter cette course aujourd'hui. Il y a du très gros match sur 12 kilomètres 500. C'est déjà la fin du premier tour et le premier tir. Il y en aura 4 au total. Deux couchés et deux debouts. Et la cible toujours à 50 mètres. À toujours. Elle fait 11 centimètres. Une tête d'épingle. Grosse épingle. Non, une épingle. Une petite épingle. Une épingle à nourrice. Oui, c'est propre. C'est très propre ce que fait Yohannes Böe. Et Martin Fourcade qui a pris son temps pour lâcher sa première balle. On voit que l'Ander Tinger attaque. Björn Böe aussi. Et Tarije Böe va faire un tour de pénalité. L'Ander Tinger qui va ressortir avec Björn Böe. La dernière balle pour Martin Fourcade. Yacov Fakossi et Simon Schemp. Un groupe à 5. Avec Emile Svenzen aussi. À la poursuite de Yohannes Böe. Avec une vingtaine de secondes de retard. Cette fois, ils vont pouvoir se relayer. Et voilà, Simon Fourcade qui arrive. Et Simon Hebert qui va tourner une fois. Tarije Böe qui est le premier à avoir tourné sur l'anneau de pénalité. Et qui ressort avec 45 secondes de retard. Il était sixième au départ. Il est huitième désormais. L'enné des deux. Quentin Fillon-Maillet qui arrive avec deux minutes de retard. Avance premier coucher. Deuxième tour de cette poursuite. Avec Yohannes Böe seul en tête. Et derrière un groupe de chasse emmené par le vétéran allemand Andreas Birnbarer. 33 ans qui sort de deux années galères. Et qui semble au fil des courses devenir de plus en plus saignant. Andreas Birnbarer. Troisième du sprint. Cinquième hier avec les Allemands. Il revient bien. Et c'est une très bonne nouvelle. Andreas Birnbarer qui est maintenant le vétéran de cette équipe allemande. Et qui emmène la cadence dans ce groupe. Le voilà. Avec derrière lui Dominique Landertinger. Il y a aussi Simon Schemp. Yacov Fack. Et Martin Fourcade. Au chaud dans ce deuxième tour. Martin avait pris les devants en fait sur le tour d'avant. Là aujourd'hui, enfin sur ce tour, il décide de rester un petit peu derrière. Tranquilou. Et Svensen. Au chaud aussi. On sort pour rentrer. Il était ressorti avec trois secondes de retard. Attention de ne pas gêner Martin Fourcade. Tout de même, monsieur le coach sloven. Yacov Fack à qui on a essayé de transmettre des tendances au tir pour qu'il modifie sans doute un peu sa visée. Rappelez-nous le principe des éléments de visée d'une carabine. Alors à expliquer comme ça, c'est difficile. Il faut montrer en fait. La carabine, on doit viser en premier. Comment expliquer en fait ? On doit aligner les éléments. C'est-à-dire le viseur, le ring et la cible. Le ring, c'est ce petit amour qu'il y a au bout du canon. Voilà, c'est ça. Et franchement, le principe est très bête. Aligner les éléments, noir je lâche. Seulement, parfois, le vent et les conditions extérieures font que la balle se retrouve un petit peu décentrée. Donc c'est quoi décentrée ? Ça peut être un centimètre. Mais parfois, ça suffit pour faire sortir la balle. Et donc, on peut régler en fait l'élément de visée afin que justement, on se retrouve un peu comme des lunettes. Mais on rappelle bien qu'il n'y a aucun élément de vision. Ce sont des éléments qui sont... Il n'y a pas de laser. C'est vraiment à l'œil nuant. Alors certains athlètes ont un ring en forme de rond. D'autres préfèrent en fait d'autres formes. Notamment, je ne sais pas, un demi-cercle. Voilà, ils alignent en fait leur cible sur ce demi-cercle. Enfin, c'est variable d'un athlète à l'autre. Il y en a qui ont des rings réglables aussi. C'est-à-dire que quand il y a du brouillard, ils peuvent en fait, pendant la course, augmenter la grosseur du ring afin de mieux voir en fait la cible. Ça, ce sont des déréglages personnels après. Pour s'entraîner, même, on ne met pas de ring des fois. Deuxième tir, deuxième couché. Johannes Böck toujours en tête. Pas de faute sur son premier tir. Derrière lui, à 25-26 secondes, Landertinger, Birnbauer, Simon Schemp, Jakob Fack, Martin Fourcade et Emile Svensen. La crème de la crème pour une bagarre du dimanche après-midi, comme on les aime. Allez go ! Impressionnant, impressionnant ce que viendrait le sérieux Nesbö. Il a tiré extrêmement vite. Il a même accéléré, sa cadence au milieu. Sachez que derrière, Simon Fourcade était sans faute. Simon Détieu aussi et Jean-Guillaume a tourné une fois, il est 32e. Allez, Landertinger et Björn Bauer qui sautent. Svensen va ressortir avec Jakob Fack et Martin Fourcade. Simon Schemp sera là aussi. J'ai l'impression que c'est la guerre des nèvres, cette course. Ça va se jouer comme ça. Il va y avoir au fur et à mesure des gens qui sautent. Mais en tout cas, dans l'ensemble, ça tire super bien. C'est l'œil de Tariebe que vous avez là. Qui tire bien lui aussi. Mais qui reste au-delà des 50 secondes, Tariebe, pour l'instant, pas invité. Voilà Simon Fourcade, Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieu qui s'installe seulement maintenant. Alors, je n'ai pas vu la fin du tir de Simon Détieu. 5 sur 5. Et Simon Fourcade qui a fait le plein lui aussi. Il est bien au tir. Hier, il a été impressionnant sur le relais, Simon Fourcade. Et Jean-Guy qui vient de faire un 5 sur 5 aussi sur son deuxième coucher. Des bonnes places gagnées par les deux Simon qui ressortent certes un peu loin, mais qui continuent leur remontée. Simon Détieu passait de la 31e à la 20e place. Il tire à 10, il est à 1 minute 43 en compagnie de Simon Fourcade qui gagne 9 places. Et à l'instant même, Quentin Fillon-Maillet qui est sans faute, lui aussi, sort 26e à 2 minutes. Et puis Jean-Guillaume Béatrix qui est passé de la 38e à la 24e place. Il tire à 9 sur 10, il est à 1 minute 55. C'est ce qu'il va nous faire une main carinienne, Johannes Böch. Alors là, ça va très vite. Simon Schemp, Martin Fourcade, Emile Zvinssen, Jakov Fack. C'est un long plat montant. C'est agréable en fait, ce genre de portions en compétition. On en a rarement. Et là, il permet vraiment de laisser s'exprimer la technique. Et on a le temps de poser ses pas et vraiment de faire du bon boulot. Et regardez derrière, Tarjeb, Daniel Böhm, Vladimir Ilyeff et Anton Schipoulin qui fonde sur Dominique Landertinger le perdant de ce deuxième coucher. Et Martin qui se détache petit à petit. Il passe de plus en plus court dans ce virage. Regardez comme il fait mal, ce petit pas bondissant. En du cas, les écarts sont stabilisés. C'est le petit poulet qui est déjà rentré dans les skis de Landertinger. Eh bien oui, il va bien Anton Schipoulin. Mais ça se confirme, le leader russe. Victorieux hier. Avec le relais. Deuxième de la poursuite la semaine dernière à Ostersund. Attention à Anton Schipoulin. Il est extrêmement solide au tir. On l'a encore vu hier sur le relais. Et si ça s'agace un peu au tir debout, il pourrait en profiter. L'ascension fulgurante de Yohannes Beuh continue cet hiver. Il est devenu l'un des acteurs majeurs de ce circuit en une saison seulement. Oui, complètement. Ils sont rares les athlètes à avoir explosé si rapidement. Si, peut-être son frère. Son frère était allé vite aussi. Pour sa deuxième année en Coupe du Monde, il avait quand même rapporté le globe. Il avait averti que son petit frère était encore meilleur que lui. C'est ce que j'allais dire. On nous l'annonçait depuis un bon moment, l'arrivée de Yohannes Beuh. Mais c'est vrai qu'en une année seulement, il est devenu incontournable dans cette équipe norvigienne. Ça gratte un petit peu de temps. Ils étaient ressortis à 23 secondes. Enfin, 29 de coucher. Ah oui, ils prennent. Ils prennent. Et on voit bien qu'ils se sont employés. Ils se sont relayés. Dans ce deuxième tour, le voilà Tarjebo justement. Le grand frère. Avec Daniel Bohm. Et derrière, la comblison rouge. C'est Ilyef, je crois. Les choses sérieuses commencent maintenant pour Yohannes Beuh. C'est le tir debout qui se profile. Et Guilier Lande. Tendu, évidemment. Ils sont déjà là. Martin Fourcade, Emile Svenzen, Simon Schemp et Yakov Fack qui arrivent. Attention, la porte est grande ouverte. Au moins 40 secondes de débours pour Yohannes Beuh. 300 mètres supplémentaires avec ses deux tours de pénalité. Qui pourront profiter ? Yakov Fack sera le premier à sortir avec Martin Fourcade et Simon Schemp. C'est Emile Svenzen qui saute. La Marvèche qui sombre sur ce premier debout. Yakov Fack qui sort à l'instant avec Martin Fourcade dans ses skis. Ils sont sans faute. Les trois premiers tout simplement à 15 sur 15. Pour l'instant, c'est du très, très haut niveau. Et Yohannes qui tourne. Landvertinger qui va remonter et qui va ressortir en même temps que le Norvégien. Chipoulin sera là, lui aussi en embuscade. Attention à lui. Yohannes qui va sortir maintenant à 28 secondes. Et tout de suite derrière lui, Dominique Landvertinger et Anton Chipoulin. Ils sont trois devant, trois derrière. Simon Fourcade, Simon Détieu qui arrivent maintenant. Quentin, les Français sont tous en même temps là. Et soulignons la très bonne performance de Vladimir Ilyef. qui font partie de la 19ème position. Le Bulgare est lui aussi auteur d'un sans faute pour l'instant au tir. Ce qui lui permet de sortir en 8ème position à 45 secondes. Aïe, dommage. La dernière. Et Simon qui craque complètement. Trois tours de pénalité pour Simon Fourcade. C'en est terminé de sa remontée. Simon Détieu, deux tours de pénalité. Jean-Guillaume, deux tours. Il fait mal là, le match. Il a craqué. Yohannes Beuh sur ce premier tir debout. Ressorti avec 28 secondes de retard sur le trio Martin Fourcade-Yakov à Simon Schemp. On voit que Martin est en train de mettre dans le dur ses deux adversaires. C'est intéressant. Il ne reste pas du tout à l'abri. En fait, il a décidé de les épuiser un petit coup avant le dernier tir debout. C'est qu'il doit se sentir bien pour oser faire ça. Et puis derrière, on a vu que Yohannes avait lâché tout de suite Dominique Landvertinger et Anton Cipollin pour les démoraliser. Ne pas leur laisser espérer un retour. C'est ça. C'est mental. Je pense que dans le combat avec Svensen, il a marqué des points. Encore une fois, Martin. Svensen sorti en 9e position à 58 secondes. On rappelle, il n'y a que 20 points d'écart au classement général. C'est peut-être la motivation supplémentaire de Martin aujourd'hui. Reprendre ce dossard jaune. Il a été très vexé de le perdre tout de même. Il ne l'a pas dit comme ça. Je pense que oui. Ça ne fait jamais plaisir quand on a porté aussi longtemps que lui le maillot jaune, de perdre et le voir sur les épaules de quelqu'un d'autre, sachant qu'on a les possibilités de le récupérer et même de le porter. Je pense que ça fait toujours un petit peu mal. Après, pendant sa course, il ne pense pas à ça, Martin. Il y a d'autres choses. Il pense davantage à ce qu'on a à faire de bien plutôt que de récupérer l'enjeu. Et la conséquence de ce qu'on fait. Alors, ce qui est sûr, c'est que Yakov Fak et Simon Schemp ne lui font pas peur. Yakov Fak, il peut lui faire peur parfois, mais pas en ce début du mois de décembre. Il n'est pas au mieux. C'est lui avec cette combinaison jaune, là. Simon Schemp reste calé dans ses skis. Il y aura encore, derrière le dernier tir, cette boucle à effectuer. 2,5 km avec cette grosse difficulté. C'est là que jouera éventuellement une attaque potentielle, s'il sortait à plusieurs. Et très joli, ce bonnet, Stéphane Gouttio. Bravo ! Il ne l'a pas choisi. Et derrière, Johannes Böö a été repris. Et oui, il s'est ajouté 300 mètres de plus. Également, Johannes Böö avec ses deux tours de pénalité. Et Landertinger et Cipollin sont revenus. Voilà Tarié Bö avec le bulgare Vladimir Ilyev dont on parlait tout à l'heure. Hauteur d'un 15 sur 15. Et Svensen. La bonne opération pour Martin Foncat, ce serait d'intercaler le maximum d'athlètes entre le Norvégien et lui. Et le voilà déjà avec une trentaine de mètres d'avance. Martin Fourcade qui passe en mode tir maintenant. Le staff français, Jean-Paul Giacchino, Ziegfried Mazet et Fabien Saguez, le directeur technique national. Un deuxième podium pour l'équipe de France dans cette même journée. Peut-être une nouvelle victoire. Encore cinq cibles à blanchir avant un dernier tour de feu. Le patron est là. Le patron est là. Il va aller gagner avec un 20 sur 20 aujourd'hui. Martin Fourcade, c'est une copie plus que parfaite. Simon Schemp pour le suivre, mais de loin. 10 sur 10 sur le sprint, 20 sur 20 sur la poursuite, c'est pas mal. Et au relais, il avait fait quoi ? Une pioche ? Au relais, Martin Fourcade a fait, a fait, a fait. Une pioche au coucher. Et Yohannès veut... Attention à Yohannès. Attention à Yohannès. Il avait l'air un peu dans le dur dans le tour précédent. On va surveiller Yohannès maintenant. Oui, mais il y a du monde. Il y a du monde. Au moins cinq athlètes déjà. Tariebe a fait le plein lui aussi. Landertinger, deux tours de pénalité. Et voilà Quentin Fillon-Mahier qui arrive avec 1 minute 37 de retard. Emile Svensen, un tour de pénalité. Le jaune pour Martin Fourcade. Le coup double, la cerise sur le gâteau avant d'arriver en Slovénie. Allez Quentin. Il est sans faute aussi Quentin pour l'instant. Il est à 15. Et voilà le deuxième 20 sur 20 pour les hommes de Zikfrid-Mazet. Magnifique. À la sortie du stade, ils ne sont pas nombreux. Il y a Simon Schemp, vous le voyez sur ce classement. Martin Fourcade. Et pour l'instant, Quentin Fillon-Mahier. Les trois seuls sans faute de cette poursuite. En attendant évidemment les autres concurrents qui arrivent maintenant. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir jouer ça. Il y a éventuellement l'Ukrainien Pydrouchny. Du coup Quentin, ça fait quand même remonter de la 45-30 place. 30 places gagnées. Quelle remontée géniale. Où en est Simon Schemp par rapport à Martin Fourcade ? Il y avait 8 secondes de retard l'Allemand à la sortie du stade. Écart stabilisé mais il ne doit pas être dangereux pour le Français. Mais il ne lâchait rien. Attention. Et derrière, il y a un beau match pour la troisième place avec Boeufac et Tchipouline. Les voilà. Tchipouline, il a lâché. Non, il était déjà derrière. Pardon, à la sortie, il y avait déjà 9 secondes. Plutôt lui qui va revenir dans les skis, je pense. Petit coup d'œil de Yakov-Fac. Il ne doit pas être confiant. Alors, lui comme les autres Français. Derrière, à la sortie, Quentin Fillon-Mahier est 15e. Simon Fourcade, 28e. Il tire à 17 sur 20 aujourd'hui. Il est à 2 minutes 46. Et Simon Détieu et Jean-Guillaume Béatrix sont encore sur l'anneau, je crois. Écart stabilisé. mais vous êtes bien raison, Tchipouline est déjà dans les skis du Slové. du Slovéne. Tarié, tout seul. Ça ne sert à rien fort derrière. Mauvaise opération, Kirby Embareur du coup, qui perd le podium. il tire à 18 sur 20 aujourd'hui comme prévu ça a quand même été du bon tir jean-guillaume béatrix 39e il tire à 14 sur 20 aujourd'hui six tours de pénalité pour jean guillaume et simon d'étieu qui est 40e avec un tir à 15 sur 20 voilà c'est bon qui se retourne quelle maîtrise un tir à 20 sur 20 on va regarder dans nos archives pour retrouver des victoires à 20 sur 20 de martin fourcade il y en a eu mais pas des masses non plus c'est ça le plus important c'est de gagner avec la manière j'en ai eu l'individuel de starsson l'an dernier ah ouais il a gagné la plus de suite la semaine passée sur starsson d'avait quatre fautes c'était bien mais quatre fautes ça reste ça reste beaucoup il est donc dur il y en a un petit bout de boue il est arrêté mais on est aussi je crois que ça qui est parti voilà c'est ça on nous remonte le ralenti ça qui est parti et yannès n'a pas pu démarrer il est incroyable ce fric on arrive en slovénie ouais c'est ça mais en plus moi franchement j'avais pas vraiment parié sur lui quand je me disais bon il n'a pas l'air au top il trouve toujours les ressources il lâche rien ça va martin belle journée première première martin troisième ananas the boss is back martin fourcade qu'on avait trouvé un peu moins bien en ski en début de semaine alors il faut regarder encore aujourd'hui les temps de ski s'impose aujourd'hui avec la manière quelle démonstration 34e victoire en coupe du monde pour martin fourcade et il va reprendre la première place du classement général de la coupe du monde et reporter ce dosage jaune qui lui va si bien qu'il a porté pendant plus de mille jours plus de deux ans il n'aura donc perdu une semaine quatre courses dans trois courses si mon chème avec un tir à 20 sur 20 prend la deuxième place deuxième podium consécutif pour martin avec celui du relais hier belle course de tariébe qui en termine maintenant avec un tir à 19 sur 20 il était parti sixième il termine sixième voilà donc pour cette dernière course d'orfilsen après trois jours de compétition tous ces athlètes vont prendre la direction de la slovénie pour être à poliucca en compétition à partir de vendredi après-midi sprint poursuite et ma start pour terminer les premières de l'hiver les 30 meilleures de la coupe du monde qui partent sur 15 kilomètres et ce sera donc dimanche après-midi la dernière course de 2014 magnifique course de cantin fillon maillet soulignons le top 15 pour lui aujourd'hui avec un tir à 20 sur 20 ça donne de la confiance de réussir un 20 sur 20 compétition à ce niveau là s'enlève c'est clair en entraînement on les enchaîne les 20 sur 20 et il est toujours très difficile de l'aligner en compétition parce qu'il ya toujours cette histoire de dernière belle qui peut faire peur et puis on n'y pense même de rien et puis en compétition c'est beaucoup plus difficile on a le cardio qui est à 180 190 donc ça bouge plus on a plus de fatigue donc ouais un 20 sur 20 en course c'est toujours bon à prendre ça fait plaisir au delà de la performance quand on a fait 20 moi j'en ai pas fait beaucoup alors je peux pas trop dire mais le peu que j'ai fait j'en ai fait 15 quoi j'imaginais que ça peut être bien ouais franchement oui j'ai toute admiration j'ai toute admiration ça a existé un jour ouais 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 quand même des gagnes à 20 sur 20 ah non non j'avais pas gagné ah non j'avais pas gagné ah non je me faisais 20 quand j'étais loin au ski comme ça Quentin Fillon Maillet en tout cas bah c'est une deuxième très belle course après l'individuel de Sturston où il avait été dixième voilà quinzième il s'affirme il s'affirme régulier il a pas couru le relais hier Quentin et c'est aussi un athlète qui serait capable en mesure de prendre la relève on le verra dès le mois de janvier il y aura des relais toutes les semaines quasiment donc on verra tous les athlètes de l'équipe de France qui ont perdu donc Alexis Boeuf peut-être que Florent Claude ou un autre monteront la semaine prochaine en Slovénie et bien tout ça ça nous fait un sixième podium pour l'équipe de France de biathlon en quinze jours ma bonne dame est-ce qu'il y a déjà eu des saisons qui partent comme ça sur les chapeaux de roue ? il faudrait se replonger je sais ce qu'on a qu'à faire on va demander à Patrick Lafayette parce qu'il kiffe de regarder les résultats d'avant il y a un peu de mal avec le cycle du biathlon il est plus salepin Patrick si tu nous entends va chercher les années précédentes les résultats Simon donc qui termine Simon Fourcade 26e avec un tir à 17 sur 20 Jean-Guillaume Béatrix 39e Simon Détieu 41e on va dire que derrière Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet c'est un tir moyen pourtant les conditions étaient bonnes donc voilà peut-être un peu de fatigue et du coup des tirs un petit peu moins bons donc Martin c'est sa 33e victoire 34e victoire j'ai plus à suivre en fait et surtout Martin Fourcade en jaune ce soir petit coup au moral pour Emile Svenzen qui semblait pas au mieux quand même il est resté au chaud avec Martin mais on l'a vu sur les skis assez moyen quand même ouais c'était pas transcendant quoi évidemment l'objectif pour tous ces athlètes c'est d'être en forme au mois de mars c'est encore loin on peut imaginer que leur pic de forme arrive seulement début 2015 pas mal de terminé le week-end sur ce classement avec Martin Fourcade à la première place et Emile Svenzen 14e seulement qui va donc perdre cette première place du général en faveur du français la très bonne performance de Quentin Fillon-Maillet on fait une petite pause et on revient pour vivre ce podium en direct donc merci